La terre se réchauffe, les glaciers fondent, la neige se fait rare. Mais heureusement pour les passionnés de ski, les canons à neige sont là pour maintenir en service les pistes de ski. Ils produisent ce que l'on appelle de la neige de culture, ou de la neige artificielle, par opposition à la neige naturelle. Mais au fait, c'est quoi la neige et comment se forme-t-elle ? Tout le monde connaît les trois états de l'eau. Au niveau de la mer, elle est liquide, entre 0 et 100 degrés. Elle devient gazeuse au-dessus de 100 degrés, c'est la vapeur d'eau, et se solidifie en dessous de 0 degré pour former la glace. Et la neige dans tout ça ? Eh bien la neige, c'est de l'eau qui se transforme très lentement en glace. En fait, l'eau a une propriété très peu connue. Elle peut rester liquide jusqu'à des températures de 39 degrés en dessous de 0. On appelle ce phénomène la surfusion. Mais attention, de l'eau à une température négative est instable. Et le moindre contact avec une surface solide ou simplement un petit grain de poussière la transforme en glace. Donc de l'eau dans un récipient ne peut pas être surfondu. En gros, seules les gouttes d'eau des nuages ou de la pluie peuvent être dans cet état. Dans les nuages bas, quand il fait très froid, on trouve des gouttelettes d'eau surfondues, en général minuscules, de l'ordre d'un centième de millimètre. Il y en a assez peu, mais si quelques gouttelettes entrent par hasard en contact, ou si une gouttelette entre en contact avec une poussière, elles forment un minuscule cristal de glace. D'autres gouttelettes en surfusion, vous rencontrez ce cristal initial qui va grandir petit à petit. Le processus est très lent, car il y a assez peu de gouttelettes en surfusion dans un tel nuage. Mais quand le flocon atteint une taille suffisante, il commence à tomber. Ce qui se passe après dépend des températures rencontrées pendant sa chute. Mais si les températures restent négatives, ou en tout cas proches de zéro, il neige. On dit qu'aucun flocon n'est identique à un autre. Il y a cependant un point commun à tous les flocons, le chiffre 6. Les flocons ont soit la forme de plaquettes à six côtés, soit la forme de cristaux à six pointes, parfois même des petites colonnes creuses à six côtés. C'est dû à la forme hexagonale du cristal élémentaire de glace. Ensuite, la forme de flocon effectivement obtenue dépend de la température. Par exemple, on aura des plaquettes pour des températures juste au-dessous de zéro, ou des cristaux à six branches pour des températures inférieures à moins dix degrés. Pour la neige de culture, les choses sont très différentes. L'idée est d'expulser de l'eau dans l'air ambiant et de s'arranger pour que l'eau se transforme complètement en glace avant d'atteindre le sol. Pour cela, il faut tout d'abord que la température de l'air soit la plus basse possible, et en tout cas inférieure à zéro. Ensuite, il faut que les gouttelettes d'eau soient les plus petites possibles pour qu'elles puissent geler très rapidement. L'eau est donc envoyée sous pression et des bus transforment le jet d'eau en une brume d'eau composée de gouttelettes d'environ 0,5 mm. Ces fines gouttelettes se refroidissent très vite à la température de l'air ambiant. Mais n'oublions pas que l'eau va rester liquide, en surfusion, si on ne lui fournit pas des germes autour desquels elle va pouvoir se solidifier. Eh bien, on crée ces germes en mélangeant dans un autre jet une petite quantité d'eau avec de l'air comprimé. L'eau va se fractionner en micro-gouttelettes, encore plus petites, qui vont très vite geler. On mélange alors ces germes au jet principal et on obtient de la neige. Les flocons de cette neige n'ont rien à voir avec ceux de la neige naturelle. Ils s'agglomèrent autour d'un germe en forme de gouttelettes, donc sphériques, et gardent cette symétrie sphérique. La neige de culture est donc composée de petites gouttelettes gelées. Résultat, la neige de culture est plus stable, plus dense, elle se dame mieux, mais elle se transforme aussi plus facilement en plaques de glace, au grand détriment des skieurs.